Demande-le de crier doucement. Crier fort voisin. Vous comprenez non? Crier plus fort que ça. Quel est ton problème? C'est l'excitation en pleine journée. Qu'est-ce que j'ai d'excitation? Ils t'ont excité. Je me portais plein. Voilà, voilà. Jésus, Jésus. Mais... I don't want peace. C'est pour ça. On le voit ainsi. Chaque jour, les cris, les cris. C'est un match de football qui sont en train de jouer ici, dedans. J'ai aimé bon me sentir aujourd'hui. De toute façon, là, je me confie. C'est un match de football qui sont en train de jouer ici. C'est un match de football qui sont en train de jouer ici. C'est un match de football qui sont en train de jouer ici. Et c'est un match de football. Encore la femme s'éloigne. Encore la femme s'éloigne. C'est un match de football. Il se transpose même. Tu ne vois pas qu'il y a trop de problèmes dans ce pays ? Dieu est des femmes. On est là comme ça. Le pays va mal. Je suis là comme ça avec les quatre patrimoines. Il n'y a personne qui me drague dans ce pays. Mais toi, t'es là-dedans, avec ta femme, les cris grouillent, les cris avec la position attaque à toi. C'est quoi que c'est grouillé? Regardez. Attends, on ne peut plus vivre. On ne peut plus vivre. Madame. Ton problème, c'est quoi? Il vous faut un avocate. On ne peut pas être dans une cité comme ça, on est au moins 100. Vous venez seulement, ce n'est que vous, ce qu'on attend dans cette cité. Toujours les cris à ta voix. Je l'avoue. Je pense que ce n'est pas de ma faute. Si tu as fait quatre enfants avec cinq paires différents. Tu l'avoues. C'est de ma faute. Vous êtes jeune, non? Je veux vivre. On peut vivre. Mais ça, on est le voisin. On est jeunes. C'est quoi? Qui est le voisin? Il y a quoi là-bas? C'est quoi avec le bruit? C'est quoi? Voisin, il y a quoi? On fait fort. Et ça fait quoi si vous faites fort? Elles sont obligées de crier. Ton problème c'est quoi madame? Elles ne sont pas oubliées de crier. Ton problème c'est quoi madame? C'est une cité. Une cité de quoi madame? Laisse le jeune couple là tranquille. C'est quoi? C'est quelqu'un qui dit que tu es bordel, tu bordes pas ci, tu bordes pas là. Une jeune fille de ton état, tu as dit, tu m'as 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 dit, c'est quoi? Tu connais les pères de tes enfants? Hein? Voilà. C'est elle qui passe le temps à regarder tes enfants dans la cité-ci? Je suis dépassée. Elle nourrit tes enfants. Tu as quatre, quatre enfants, quatre fêtes différentes. Ne crie pas sur moi. Madame, pâche-toi. J'ai le Zazan. Entrez dedans. Fais bon truc. Et c'est la dernière fois que tu t'approches lui? Allez-y. 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 Toi, pâche-toi. Je ne t'ai pas demandé de passer ton temps à monter, descendre. C'est quoi? C'est quoi? Demain, belle fille de ton état, tu ne peux pas te trouver un mari. Demaine de crier doucement. Crier fort voisin. Vous comprenez non? Crier plus fort que ça. Quel est ton problème? C'est l'excitation en pleine journée. Qu'est-ce qu'il y a d'excitation? Ils t'ont excité? Je vais porter plein. Ils t'ont excité. Pas porter plein. C'est pas parce qu'on est célébatique. J'espère que tu es un bon avocat parce que moi-là, tu sais que mon mari c'est un procureur, non? Tu sais que mon mari est un procureur, non? Madame, va chez toi. Pardon, madame. Ne me pousse pas à vous, hein? Pardon, madame. En passant même, je vais faire part de ça au bailleur. Je vais parler au bailleur. C'est comment? J'avais bien dit au bailleur de ne pas m'amener une bordel dans la cité-ci. Toute une nuit. Je ne suis pas une bordel. Madame, pas chez toi. En passant chez toi. En passant chez toi. C'est quoi? Oui, c'est ça. Parle les gars et les bâtards. On manque chance.